Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection du Big Vilo. Aujourd'hui, parlons d'un petit jeu de PlayStation 1, qui est sorti également sur Game Boy Color, Dreamcast et N64, donc à peu près tous les supports de l'époque. Sorti en 2000, édité et développé par Acclaim, on va parler d'un jeu de catch, catch américain. Non, je vous vois venir, ce ne sera pas WWF Smackdown, même si je l'ai dans ma collection. Ce sera plutôt un jeu un peu plus extrême, avec ECW Arcore Revolution. Qu'est-ce que c'est que ECW Arcore Revolution ? Donc c'est un jeu de catch tiré de la défunte fédération ECW, fédération de catch américain, qui était basé à Philadelphie. Et qui proposait du catch un petit peu plus extrême que ce qu'on pouvait voir à l'époque à la WWF, à la WCW, autre fédération concurrente, qui passait à la télé. Notamment, il suffit juste de regarder la boîte pour comprendre, avec notamment un peu plus de violence, un petit côté un peu plus extrême avec des objets. Des prises un petit peu plus risquées, aussi plus jolies. Et des règles parfois un petit peu floues, on va dire, pour certains combats, pas pour tous les combats. Alors on pouvait voir, par exemple, plus de bassons, c'était pas vraiment du catch, mais plus de bassons à l'extérieur du ring, voire même au milieu des spectateurs. Ce qui était assez peu le cas à l'époque, du coup, dans les grosses fédérations télévisées. Et voilà, du coup, c'était un petit peu plus underground, comme je disais, au niveau du catch, des prises, des objets qu'on pouvait utiliser. Même ne serait-ce que, par exemple, aussi au niveau du physique des catcheurs. Même si on avait le droit quand même à quelques catcheurs un petit peu bodybuildés, limite d'un berbe en slip qu'on pouvait voir, notamment à la WWF. où on avait plus de physique atypique, on va dire, plus de gars avec un bidabière, qui catchent un peu comme on peut le voir ici. Il me semble que c'est Balls Maoni qu'on voit là où je pointe mon pouce. Voilà, catcheurs un petit peu plus punk, grunge, voilà, qui font un petit peu plus sales et qui ne sont pas forcément les méchants, quoi. Voilà, on pouvait trouver un peu tout, même parfois des catcheurs qui étaient un petit peu mis dans un rôle cliché à la WWF. Par exemple, qui se trouvaient à la ECW, il y avait Sabu, qui est un peu typé oriental, on va dire, et qui n'était pas forcément le méchant de la fédération, parce qu'il venait du monde arabe ou je ne sais quoi. Quoi qu'après l'époque, en 2000, le monde arabe n'était pas encore trop mal vu, on va dire, aux Etats-Unis. Et puis voilà, aussi un petit peu plus décalé, on va dire, au niveau des salles, où on pouvait voir les combats, les émissions, les pay-per-view aussi. Voilà, c'était plus souvent dans les plus petites salles. Par exemple, le fief de la ECW, c'était une salle de bingo à Philadelphie. Donc voilà, la semaine, il y avait les concours pour les vieux, et puis le week-end, il y avait le catch pour les un petit peu plus jeunes. Voilà, puis même quand ils faisaient quelques tournées, un petit peu, enfin voilà, autour des Etats-Unis, ils ne faisaient pas des stades, ils ne faisaient pas non plus des grandes, grandes salles. Ça rajoutait un petit côté, voilà, histoire de rester un petit peu décalé, justement, par rapport aux grosses fédérations qui, au final, ont absorbé le ECW au début des années 2000. Alors, pourquoi je vais vous parler de ECW, Record Revolution ? On va passer aux choses sérieuses après 4 minutes de vidéo. Plus jeune, donc voilà, période collège, donc 12, 13, 14 ans, j'avais beaucoup de potes qui regardaient, justement, le catch sur RTL9 via le câble. Moi, je n'avais pas le câble. Déjà, j'avais Canal+, c'était déjà pas mal. D'ailleurs, en parlant de Canal+, moi, justement, j'ai regardé le catch bien avant cette période-là. À l'époque, voilà, moi, de ce que je me souviens, ça passait le samedi matin. Donc, sur Canal+, voilà, ça passait le samedi matin pour moi. Avec, voilà, justement, les commentaires français, la WCW, la WWF, avec, voilà, d'anciens catcheurs. Voilà, moi, je me souviens de Sting à l'époque, je me souviens de Sean Michael, Jerry Lawler aussi que j'avais vu catcher. Voilà, j'étais vraiment très petit. Je regardais ça, honnêtement, je n'avais pas plus de 6 ans. Oui, oui, je n'avais pas plus de 6 ans, je regardais le catch. Mais eux, voilà, ils étaient fans et ils regardaient le catch actuel que moi, je voyais de très très loin. Parce que du coup, je n'avais pas la chaîne. Je savais à peu près de ce qu'on me disait. Bon, voilà, il y avait 2-3 photos qui circulaient, 2-3 noms éventuellement qui me pâlaient encore un petit peu. Après, ils me parlaient de loin, forcément. Donc, des fois, quand j'allais chez ces potes-là, en plus d'eux qui pouvaient regarder le catch, ça passait le jeudi soir, il me semble, ils avaient aussi les jeux, les jeux sur PlayStation 2. PlayStation 2, console que je n'avais pas en 2003-2004. Et donc, du coup, là, je pouvais voir un petit peu les têtes de ces fameux catcheurs. Et voilà, du coup, voir ce qui était devenu la WWE, donc WWE, à partir de 2002, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pu voir ce que donnait cette fédération, rajeunie, un petit peu changée. Et bon, voilà, moi, je pouvais un petit peu jouer de temps en temps avec eux. Mais chez moi, avec ma PlayStation 1, je n'avais pas de jeu de catch. Et puis, ce n'était pas non plus les jeux qu'on trouvait, voilà, encore beaucoup, 2002-2003, en magasin d'occasion. Alors, pas forcément les jeux de PlayStation 1, mais surtout les jeux de catch. Et en fait, un jour, en brocant, dans une après-midi, je suis tombé sur le CWR Core Revolution. D'ailleurs, c'est cet exemplaire, je ne l'ai pas racheté entre-temps, revendu, quoi que ce soit. C'est vraiment celui que j'ai acheté, ouais, ça devait être bien 2003, à mon avis. Avec l'argent que j'avais gagné de la journée. Et du coup, je l'ai acheté, je me suis dit, super, c'est un jeu de catch et tout, ça va être génial, je vais pouvoir en parler avec les potes. Sauf que, la semaine suivante, quand j'ai voulu leur en parler, à part Rob Van Damme qu'on voit ici, plus éventuellement 2-3 catchers qui sont passés à la WWE, comme par exemple Tadjiri aussi, la plupart, ça ne leur parle pas, quoi. C'est des noms de catchers, pourtant, qui sont des catchers, maintenant, avec le temps, voilà, pour les personnes qui s'y intéressent, on voit, limite, des légendes, hein. Donc, voilà, comme je disais, Rob Van Damme, il y a Sabu, Tommy Dreamer, qui était une figure emblématique de la ECW, il y a eu, voilà, Raven, Francine, du coup, pour le côté féminin. Parce qu'il y avait quand même aussi des féminines, hein, au niveau de la ECW, qui, ça se tapait un petit peu quand même, hein. C'était pas du catfight, voilà, du côté un peu diva, comme on pouvait voir à la WWE, où, en fait, c'était plus des potiches, des combats de 2-3 minutes, même s'il y a eu quand même quelques combats intéressants, des catchers intéressants à la WWE. Et du coup, voilà, ça leur parlait pas du tout, mais bon, tant pis, de toute façon, je l'ai acheté, maintenant, je vais y jouer. Et, du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et, bah, le jeu, j'ai vraiment accroché, parce que, justement, il y avait ce côté un petit peu interdit, ce côté, voilà, catch rude, quoi, avec, du coup, pas mal de règles extrêmes et des règles qui changeaient carrément de ce qu'on pouvait voir, justement, dans les combats, enfin, dans les jeux de catch de la WWE sur PlayStation 2 et sur les autres consoles. Et, bah, par exemple, on pouvait changer les cordes du ring par des barbelés. Il y avait le public qui nous envoyait des objets sur le ring pour qu'on se tape avec. Il y avait, justement, les matchs hardcore, où il y avait déjà plein d'objets un peu partout sur le ring, en dehors du ring, et match, bah, forcément, les matchs à échelle, pour aller chercher une ceinture, accrocher. Il y avait les matchs de bûcheron, où, en fait, bah, il y avait des catchers qui nous attendaient en dehors du ring. Si on sortait du ring, on se faisait taper et on se faisait ramener Manu Militari sur le ring. Qu'est-ce qu'il y avait ? Regardez, je ne sais pas encore, je vais vous le refaire voir, il me semble qu'on en avait vu. Il y avait les matchs Tornado, aussi, où, du coup, on pouvait être plusieurs sur le ring en même temps. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On pouvait créer ces pay-per-views, aussi, là, vu que je vois, justement, différents pay-per-views d'époque. On pouvait créer ces pay-per-views, ça, c'était cool. Donc, oui, voilà, bon, combat par équipe, donc, 3 contre 1, 2 contre 1, 3 contre 1. Combat 3 en même temps. Il y avait des last man standing, aussi. Il y avait des battles royales, aussi, il fallait faire sortir ses adversaires du ring. Alors, petite info pour ça, en fait. Je n'ai jamais réussi, comment on faisait, pour attraper un catcher correctement, pour le faire sortir du ring dans ce style de combat-là. Donc, pour moi, partir du moment où j'étais en duel, à la fin, j'avais gagné, quoi. Alors, je vois aussi les matchs en décage et match à mort où il fallait mettre KO son adversaire, bref. Il y avait vraiment de quoi s'amuser, surtout qu'en plus, il y avait quand même beaucoup de catchers qu'on pouvait, en plus, débloquer via des codes ou, tout simplement, en terminant des modes carrière. D'ailleurs, le mode carrière que j'ai fait, j'en ai fait deux. Parce que j'en ai fait un où on pouvait créer son personnage. Du coup, moi, à l'époque, ce que j'avais fait, j'avais créé un catcher qu'on voyait souvent à la télévision dans les émissions de télé françaises. Donc, je ne sais pas comment il s'appelle. J'avais essayé de refaire un peu au visuel de ce que je me souvenais, son physique, sa grenouillère, sa coupe. J'avais mis son nom. Puis, j'avais mis des prises parce que, du coup, il fallait aussi mettre son éventail de prises pour faire son personnage, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, en prise de finish, j'avais mis le Frog Splash d'Europe Vandamme. Parce que, en fait, le système de combat, de prise de CW Record Revolution, c'est un peu une isine à gaz. Du coup, quand il fallait faire son éventail de prises, en fait, c'était vraiment du combo limite à la Street Fighter. Alors, on n'était pas non plus au quart de cercle, mais genre, il fallait faire gauche-droite, croix, puis rond pour faire un DDT. Bon, je dis un peu n'importe quoi, mais vous voyez, en clair, il y avait pas mal de combinaisons de touches, de comment et quelles combinaisons il fallait faire en fonction de où on était, si on était devant l'adversaire, si on était derrière l'adversaire, si l'adversaire arrivait en courant vers nous, si on était sur la troisième corde, si lui était dans le coin. Donc, du coup, il y avait pas mal de choses assez complexes. Enfin, moi, pour l'époque, ça me semblait quand même très complexe. Et du coup, j'avais mis cette prise-là parce qu'elle était assez simple. On fallait mettre, voilà, dans un quart d'angle de ring. Pas trop loin, mais on pouvait, non, pas trop près, mais trop loin, il fallait quand même éviter. Et en fait, il fallait monter sur la troisième corde et appuyer sur, c'était croix et rond. Et ça permettait de, ou c'était rond et triangle, et ça permettait de faire le frog splash. Bon, après, du coup, en regardant un petit peu aussi les autres catchers, j'ai réussi à comprendre un petit peu, à faire d'autres prises. Donc, la deuxième carrière que j'avais fait, c'était avec Taz, qui avait fini commentateur à WWE, qui, du coup, faisait une prise de soumission en se mettant derrière un adversaire un peu grouillis. Donc, du coup, pareil, c'était assez simple de faire ça. Et si on avait bien pété la barre de santé de son adversaire, la prise de soumission marchait 10 fois sur 10. Tout simplement, c'était quand même assez, voilà, c'était assez simple une fois que l'adversaire était bien blessé de faire ses prises de finition. Qu'est-ce que, voilà, oui, parce que c'est vrai que, du coup, comme vous avez peut-être pu le comprendre, voilà, les matchs étaient, enfin, faire des prises intéressantes, c'était assez compliqué. Donc, souvent, ça se résumait coup de poing, coup de pied, prise assez simple à faire avec une prise de tête, par exemple, ou, voilà, faire des sauts chassés, éventuellement des souplets, ça aussi, elles étaient assez simples à faire. Mais, voilà, des prises un petit peu plus impressionnantes, c'était un peu plus difficile. Il y avait un certain timing, ce qui n'était pas le cas, notamment dans les jeux WWF sur PlayStation 1. Pas pareil de la PlayStation 2, parce que j'en ai eu, il me semble que j'ai toujours, d'ailleurs, SmackDown vs. Raw 2008, oui, je l'ai. Qu'on m'avait offert à l'époque, j'ai même Just Bring It aussi, qui est dédicacé par Kurt Angle. Oui, monsieur. Et du coup, voilà, le système dans WWF SmackDown que j'avais en démo à l'époque, sur un, c'est des démos de PlayStation Magazine, il me semble, était beaucoup plus simple, on pouvait faire des prises beaucoup plus simplement. Puis, pareil pour les prises de finish, en fait, à partir du moment où on était dans la bonne position par rapport à l'adversaire, et qu'on avait sa barre de smack remplie, on pouvait, on pouvait, on pouvait utiliser, en appuyant sur L1, sa prise de finition. Et donc, je vais vous parler des jeux de catch que j'avais juste avant. Tout ça pour vous dire que, donc, voilà, le fameux jeu auquel je vous parlais, donc, WWF SmackDown, que j'ai découvert sur démo. Donc aussi, donc, le Just Bring It, voilà, comme je vous l'ai dit, dédicacé par Kurt Angle, qui est juste ici, c'est le monsieur là, c'est pas lui, hein, lui, vous le connaissez tous, maintenant, il fait du cinéma. Et, donc, le SmackDown vs Raw 2008, que lui aussi, j'ai bien, bien essoré avec mes potes, parce qu'on l'avait tous, on l'avait tous acheté, c'était vraiment le, la bombe de l'époque, on va dire. Aussi, alors, par contre, je ne l'ai plus, ou alors, je ne l'ai pas, en fait, c'était un pote qui me l'avait prêté, il avait le WWF WrestleMania 2000 sur Game Boy Color. Alors, ça aussi, on y a pas mal joué, et, que je n'ai pas sorti, que je ne vais pas sortir maintenant, du coup, il est un petit peu loin, j'ai le WWF Superstar sur Game Boy Noir et Blanc. Il me semble même, aussi, que j'ai le WWF Attitude sur Game Boy Color, et, normalement, c'est pas Royal Rumble, c'est peut-être aussi le WWF Attitude que j'ai sur Dreamcast. à vérifier, j'arrive pas à le voir d'ici, c'est super, c'est bien préparé comme vidéo. Bref, pour conclure, le jeu n'est pas très beau, on va pas se le cacher, il y a pas mal de bugs au niveau des hitbox, des personnages, ou même de différents éléments du décor, qui ne permet pas vraiment de bien s'immerger dans le jeu. Mais, par contre, comme vous avez pu le comprendre, le contenu est quand même assez touffu, il y a quand même pas mal de choses à faire, on ne s'ennuie pas si on est fan de catch avec ce jeu-là. J'y ai joué pendant des années, alors, pas non plus tous les jours, toutes les semaines, mais c'était un jeu récurrent. Quand un des jeux que je faisais me saoulait, je sortais au CW Verk en Révolution. Et, au final, je l'ai lâché que quand j'ai acheté Day of Reckoning sur Gamecube, quelques années plus tard, que j'ai bien aimé aussi, que j'ai pas mal fait, parce que j'avais la Gamecube, j'avais pas la PlayStation 2, donc j'avais pas le droit de jouer au SmackDown. Les Day of Reckoning étaient un petit peu moins bien, notamment au niveau du mode histoire, qui était, on était obligé de gagner, limite, quoi, à chaque fois, sinon on ne passait pas, on pouvait pas créer énormément de choses, pareil, il manquait pas mal de persos, il n'y avait pas le Kogan, par exemple, même s'il n'était plus à la Fédération, ça aurait été bien de l'avoir en légende, par exemple, il n'y était pas. Bref, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu, qu'elle plaira aussi à quelques amateurs de catch, on sait jamais, on a quelques nostalgiques de l'ECW. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao !